Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que le Paris Saint-Germain est en train de commettre une erreur absolument grave qui va la foutre dans le trou. Et le trou va être tellement profond que personne va pouvoir aller les chercher. Personne n'aura le bras assez long pour aller chercher le Paris Saint-Germain dans le trou qu'ils sont en train de se mettre. Donc là, on est en train de nous dire que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real de Madrid. Et nous, on n'arrête pas de prendre les anciens joueurs du FC Barcelone. Tous ceux qui sont au FC Barcelone, Nasser, il a envie de reprendre cette équipe. Moi, je ne comprends pas. Écoute, Nasser, si tu fais une fixette absolument incroyable sur le FC Barcelone, prends tes clics et tes claques et va au FC Barcelone. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a que les joueurs du FC Barcelone qu'on peut acheter. On leur a volé Neymar, Messi. Et là, tu veux aller continuer. Tu veux prendre Dembélé, tu veux prendre Pedri, tu veux prendre Gavi, tu veux prendre tout le monde quoi. Tu veux prendre leur maillot, même leur vestiaire, leur gourde. C'est ça que tu veux ? Moi, je dis de manière claire et nette, Ousmane Dembélé, c'est une très grave erreur s'il vient au Paris Saint-Germain. Il a déjà joué en Ligue 1. Il a fait ce qu'il avait à faire en Ligue 1. Il a roulé sur absolument tous les défenseurs. Il est parti en Espagne pour un meilleur niveau, pour un nouveau club. Ça n'a pas fonctionné. Les statistiques sont plus que basses. Oh là là, 45 buts dans toute sa carrière. On va me dire, ouais, mais c'est pas un attaquant. Combien de passes décisives ? Voilà, il n'y a plus personne au bataillon. Dans tous les cas, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a des qualités absolument remarquables. Bien sûr, pied gauche, pied droit, il sait tout faire. Mais il n'a pas envie de jouer. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'avez pas entendu, vu tout ce qu'il a fait au FC Barcelone ? On lui dit, viens à telle heure. Il dit, non, écoute, vous me dites d'arriver à 11h. Moi, je dors la nuit. J'arrive à midi. Il est où le problème ? C'est comme ça, je suis français, ferme ta bouche. Tu vois, c'est comme ça qu'il est au FC Barcelone. Et là, vous, vous voulez faire venir Ousmane Dembélé, qui est abonné, je tiens à le dire, abonné à l'infirmerie du FC Barcelone. Parce que là, regarde, sur tous les matchs que le FC Barcelone a joués depuis que lui est là, lui, il a participé seulement à 37% des matchs jusqu'au bout. Ça veut dire que là, 3 matchs sur 10, Dembélé, il est là et joue à fond. Sinon, tout le reste, il est à l'infirmerie. Donc là, nous, le Paris Saint-Germain recrute Ousmane Dembélé pour qu'il vienne à l'infirmerie, constater un petit peu comment l'infirmerie fonctionne, faire rigoler tous les autres joueurs qui sont blessés. Mais ce n'est pas ça qu'on lui demande. Ce n'est pas ça qu'on vous demande, nous. Moi, je pensais que le Paris Saint-Germain commençait à avoir une intelligence sportive. Mais c'est n'importe quoi. On s'en fout. On prend tous ceux qui sont disponibles. On va, on achète. On s'en fout de c'est quoi leur passé, de c'est quoi leur principe. On ne regarde même pas. Voilà, on dit, qu'est-ce qu'il vaut lui ? Combien il vaut le maillot ? Ouh là là, allez, on l'achète. Voilà, allez, on met tous les billets là. C'est parfait là. On va avoir un retour sur investissement assez incroyable. Que des coûts marketing. Aucun coût sportif. Personne ne peut venir me dire, m'expliquer qu'Ousmane Dembélé, c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin d'élier. On a besoin de numéro 9. On a besoin de milieu. On a besoin de défenseur. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Hein ? Les éliés sont et resteront très talentueux au Paris Saint-Germain. Même si tu vas chez les jeunes, tous les éliés peuvent faire l'affaire. Qu'est-ce que tu vas me chercher de je ne sais pas quoi là ? Hein ? Tu n'as pas vu le petit Lémi là ? Hein ? Tu n'as pas vu ? Tu n'as pas vu comment il est virvolta ? Il n'a pas peur, lui. Il n'a pas froid aux yeux. Tu vois comment il déboule sur le côté. On sent que lui, il a vécu des conditions pas faciles dans sa vie et il n'est pas là pour tergiverser. Tu comprends ce que je t'explique ? Il n'est pas venu pour dire, regardez, je suis devenu fou-voileur. Non, non ! Non ! Il met sa vie sur le terrain. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Ousmane Dembélé. Voilà ! Quand on l'a vu, lorsqu'il était au stade René, on était tous choqués. Du talent. Le mec, il venait, clé gauche, pied droit. On disait, oh là là, mais lui, il va devenir ballon d'or. Il est devenu ballon de caca. Ballon de médicaments. Ce n'est pas possible. il venait. Il venait à terre,